Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce que je mange, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous partager quelques-uns de mes repas qui sont sans viande. Pour vous donner des idées et j'espère vous relaxer, sachez que je fais ce genre de vidéo chaque mois depuis des années. Vous pourrez donc retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type qui sont également répertoriées dans ma playlist cuisine. Voilà pour l'intro, on est parti pour le premier en haut de l'écran. Ce midi, je mange un pain. La recette vient d'un des livres Zéro Sucre et IGBA. C'est les petits pains express avec du petit pitié industriel et en dessous des petits radis. Ici, j'ai fait un cake butternut et feta. J'aurais envie de dire que la recette était inspirée aussi de Zéro Sucre et IGBA, mais je l'ai tellement transformée que, bon, on va dire que c'est très vaguement inspiré d'œufs. Avec de la salade, j'ai du raisin sans pépins et un yaourt soja-chocolat. Donc voilà, écoutez, de quoi me régler. Ce soir, je mange de la tabonade d'olive verte sur un plinisse industriel. Ici, vous avez un cake maison aux champignons de la forêt. Donc je vous avais parlé d'une sortie que j'ai faite pour aller chercher des champignons. Et en fait, ils vont rester pleins. Après l'omelette que je me suis donc inspirée de la recette de Zéro Sucre et IGBA, que j'ai quand même un peu modifiée, mais c'est les proportions que j'ai gardées pour faire le cake. Donc j'ai mis 210 grammes de farine, 2 œufs, 130 grammes de lait, je crois que c'est ça, 35 grammes d'huile, un sachet de levure, des épices, je crois que c'est ça. Et puis des champignons, je ne peux pas vous dire la quantité, je n'ai rien mesuré. À peu près une demi-heure au four avec de la salade en dessert, yaourt saveur d'asie, mankyuzu, les deux tartes dont je vous ai parlé je ne sais pas combien de fois. Ce soir, je mange la fin des betteraves dans lesquelles j'ai rajouté de la salade, une soupe au potiron, butternut, grosse carotte, qui valait au moins trop, 4 carottes, pommes de terre, lentilles, blondes, j'ai oublié de mettre un oignon, je suis en train de me rendre compte. Qu'est-ce que j'ai mis ? Bon, je ne sais plus quoi d'autre, mais voilà, majoritairement pour dire un peu de pain, du pain dur, petit grillé, parmesan, croûton nature, un yaourt, fruits exotiques, gingembre, et pour le dessert, 3 pancakes. La recette, c'est 40 ml de lait, 250 g de farine, 2 oeufs dont j'ai monté les blancs en neige, un sachet de levure, est-ce que j'ai oublié quelque chose, une pincée de sel ? J'ai l'impression d'oublier un truc, mais en même temps, je crois que je ne vois pas quoi. Non. Et puis, après, à la poêle, il y a une demi-banane, une demi-pomme, du sirop d'érable et du chocolat, pour me faire fruits, plus desserts, délicieux. Je serai, je mange, de la mâche, avec en dessous des carottes râpées que vous ne pouvez pas voir, induits. Ici, je me suis préparé un petit plat avec de la courge citrouille, acheté au marché. J'en ai utilisé une partie pour la soupe et l'autre partie pour revenir dans un wok. J'ai ajouté du tofu, déjà mariné, je ne me rappelle plus de la marque, c'était une promo chez Leclerc. J'ai mis du sel, du poivre, de la sauce soja, bref, des trucs comme ça. Et j'ai cuit des pâtes gouttes à pas, j'ai tout mis ensemble, comme ça au moins, ça me fait un plat vraiment complet. Du pain, un yaourt, soja chocolat, bon, ça fait soja soja, mais là, je n'ai plus grand-chose en yaourt à la maison, donc il faudra que j'en rachète et je ne mangerai pas d'autres portions de soja dans la journée parce que je sais que sinon, c'est pas bon. Et là, il reste un peu de raisin et j'ai rajouté une prune, comme ça, ça me fera... Ce soir, je mange de la mâche, de l'houmous, de marron bio que j'avais acheté en épicerie fine. Un bras avec pas mal de pain parce qu'en fait, ma soupe, et même si ça ne se voit pas très liquide ce soir, il y a du chou, carottes, pommes de terre, oignons, lentilles, et petits marrons, et de l'ail. Qu'est-ce que je voulais dire ? Petit grillé, sel, poivre, curcuma, mélange d'épices que j'avais acheté à Nose, croutons nature et pain, un demi-kaki parce que j'adore ça. Ici, c'est un yaourt vegan, bio coco mangue, végé monto de Lidl que j'ai eu en promotion. Et là, j'ai trois cookies et un chocolat que j'ai retrouvé tout seul au fond du frigo, dans un sachet. Donc, je le finis, histoire de... Ce soir, je mange des olives sous une montagne de carottes râpées, tout vient de chez Lidl. Là, ce sont les champign... euh, pardon, les raviolis. Epina ricotta, Giovanni Rana en promo, il m'en restait encore un peu. Du pain, un pavé de je sais pas quoi, de chez Lidl en fromage. Euh, la salade, c'est pour aller avec ça, éventuellement ça et même l'entrée. Une demi-banane et du crumble, euh... Vraiment, c'est appétit. Je mange carottes râpées et mâches. Là, c'est pas appétissant. Mais c'est un gratin aubergine tomate fromage de Lidl surgelé. J'en ai pris que la moitié que j'ai étalé et que j'ai décongelé au micro-ondes, pardon. Et à la fin, j'ai rajouté des lentilles Lidl toutes prêtes en boîte de conserve. Alors, comme ça, ça me fait un repas complet pour le midi. Euh, du pain, une crème aux oeufs, au chocolat. Et ici, vous avez du raisin sans pépin, comme toujours. Euh, mais cette fois, euh... Coucou. Ce midi, je mange des radis et des petites olives à l'ail, je crois, de chez Lidl. Là, euh... On s'est rendu compte qu'on avait vachement d'oeufs et surtout qu'ils arrivaient tous à péremption dans une semaine. Je sais pas ce qu'on avait avec mon chéri, mais voilà. Donc, c'est omelette pour tout le monde. J'ai pris deux tranches de pain aux graines. J'ai mis, donc, deux oeufs dessus et un mélange de salade pour me faire un peu bas des sandwiches. Ça me donnait trop envie. Là, il y a du yaourt nature avec de la pâte à la figue. Mais comme elle est pas sucrée, j'ai rajouté un peu de sucre. Et ici, un demi-gagui. Donc, un repas, tout ce que j'aime, je vais me refaire. C'est gâti. Je mange carottes râpées salade avec un petit bout de pain. Ici, vous avez du brocoli et des faux émincés végés que j'ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive, au wok et du riz, yaourt, sucre, sucre roux, pardon, nature et une banane. J'essaie de me donner des forces parce que là, on a des petits soucis dans la maison. Voici un repas avec du pilnis et du petit pitié industriel pour l'entrée. Une soupe avec un mélange de légumes vu qu'elle était pas mal verte. Je me demande si j'avais pas mis du chou ou du poireau, crouton, pain, c'était du parmesan et petit grillé, de la pétrave et des carottes râpées pour l'entrée. Et je crois que les pétraves, c'était les pétraves sans sauce que j'avais offertes, il me semble. Donc voilà, comme ça, au moins ça apportait vraiment du frais. En l'absence de salade, une tarte au chocolat et une tarte aux pommes façon crumble. La recette de la tarte au chocolat, je vous l'ai déjà partagée il n'y a pas très longtemps. Et la tarte façon crumble, je mets un fond de tarte tout près, des pommes coupées en fines lamelles et un peu de préparation à crumble par-dessus. Quelques raisins qui me restaient pour aller avec. Et on a aperçu un yaourt aussi, que je ne remontre pas apparemment. Ici, j'avais encore des carottes râpées. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien d'autre dans le bol. Là, c'était une pizza, aucune idée de là où est-ce que je l'avais acheté. Champignons, fromage et crème. Et j'avais rajouté un peu de fromage râpé, un peu de riz et de la salade. Parce que comme c'était mort pas du midi, j'avais peur de ne pas tenir. Là, c'était un yaourt panna cotta de chez Leclerc aux fruits rouges. Et en dessert, c'est du raisin sans pépins, mais rosé que j'avais. Donc, acheté. J'ai retrouvé sur mon téléphone des repas que je crois ne pas avoir partagé. Donc ici, on a des croques monsieur avec de la tomate. Franchement, je me demande si je voulais déjà pas déjà partager. Mais bon, tant pis. Que j'avais fait début octobre. Donc, voilà. Accompagné. C'est une soupe, je crois, à côté. Oui, c'est une soupe. Donc, non, c'est de la... Non, mais je vois rien du tout de ce que c'est. Je sais pas si c'est une soupe ou de la salade. Peu importe, après tout. Yaourt à la grecque sur lit de miel. Ils sont super bons, ceux-là, de chez Lidl. Et une demi-banane pour le yaourt et le fruit. Et une petite brioche Lidl ou Aldi, je sais plus. Industrielle, pépites de chocolat pour le dessert. Mais je me demande si c'était pas une soupe, quand même. Encore des tomates. Parce qu'en octobre, j'en trouvais encore au marché. Ici, pour l'entrée. Donc, tomates bio, en plus. Là, c'était des faux poissons bannés végés que j'avais eus en date courte. C'était hyper bizarre comme goût. Avec des petites pommes de terre et de la salade. Les pommes de terre et des pommes de terre au four. D'ailleurs, encore les super bons yaourts au miel. Ben non, ça c'est Aldi, c'est pas Lidl, ça. Bon, je sais plus. Et un dessert, du raisin sans pépins. Quelle surprise, surprise. Et je vois que j'avais un peu de pain aussi pour l'entrée. Et enfin, là, vous pouvez voir, des carottes râpées. Ça, par contre, c'est un repas actuel de ce mois-ci. Là, on a... Ah oui, ben ça, je vous l'ai déjà montré. Ben, c'est pas grave, vous l'aurez vu deux fois. Donc, des lentilles. Des faux morceaux de viande. Parce que c'est de la viande végée. Et du brocoli. Un peu de pain. Un demi-kaki. Parce que ça y est, je suis à fond dans les kaki, comme je vous le disais. Et un yaourt nature, avec du sucre roux. Voilà pour les repas en voix off. Pour ce dernier repas, j'ai de la mâche, du houmous et des blinis. De Lidl. Si j'en avais pas assez des blinis, j'ai pris du pain aussi. Parce que j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de houmous. Ici, on a une soupe. Plus ou moins les mêmes ingrédients que d'habitude. Des croutons, fromage cette fois. Un petit grillé, du pain, du fromage râpé. Un yaourt le clair. Saveur d'Asie, fruits du dragon, ananas. Du raisin. Et là, c'est une mousse au chocolat. C'est la recette de... Du cuisine compagnon. Le repos que j'ai fait. Bon, c'est pas très bien fait. Il y en a un peu partout sur le bord. Et les oeufs que j'avais ne sont pas bien montés en neige. Donc, ce sera probablement plus une crème qu'une mousse. Mais c'est pas grave. Je suis sûre que ce sera bon quand même. Ce soir, je mange carottes râpées, salade et un petit bout de pain. Une soupe avec carottes, oignons, ail, lentilles, blondes, pommes de terre, choux, verts. Petit marron, poireau, sel, poivre, persil, comment on appelle ? Cumain. Fromage râpé, crouton, nature, petit grillé, un racine. Ici, il y a ma nouvelle passion. Du fromage. Là, en l'occurrence, c'est du brie. Des crackers. Et du raisin. Mais un combo, mais... Oh, exceptionnel. Un deuxième morceau de yaourt. Parce que j'ai pas pensé que ça faisait double laitage. Mais c'est pas grave. C'est du skir, framboise myrtille, et on a des espèces de pimps, poire et un cookie qui restait tout seul dans un paquet. Et bien, écoutez, c'est tout pour les repas de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, diverti, donné des idées. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo de ce que je mange. Et d'ici là, très régulièrement, pour de nouvelles vidéos. Quasiment tous les jours, ou tous les jours, presque. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Une bonne nuit. Ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo.